Bonjour donc les rebonjours, si vous avez vu l'émission qui précède, Pourim, nous allons continuer donc sur Pourim. Pourim, c'est donc, il y a un certain nombre de lois sur Pourim. On va essayer juste de comprendre le sens de ces lois de Pourim. On a dit dans l'émission précédente, si vous l'avez écoutée, si vous n'avez pas écoutée, je le répète, on a dit qu'il y avait un problème dans le premier temple, un problème de don. Les gens recevaient énormément d'Akadach Baruch Hu, ils recevaient, ils avaient la prophétie, donc il n'y a pas une réception plus grande et plus forte que celle-là, puisque c'est de recevoir la lumière divine, de recevoir la connaissance, la compréhension des choses, de comprendre les choses au-delà des mots, au-delà des événements. C'est une relation extrêmement privilégiée. Cette relation privilégiée, on n'a pas su réellement la garder, on n'a pas su donner, on n'a pas su redonner aux humains. La Shemitah, comme on a dit, a été en grande partie bâclée, en grande partie non respectée, ce qui fait qu'il y a eu ces 70 ans de désert en Israël pour que toute la terre soit en Shemitah. Alors le Tikkun, la réparation de tout cela, c'est donné. Et c'est donné, c'est ce qui se passe, vous allez voir, les Alachot de Pourim, c'est en grande partie un don, une notion de don. D'abord, on donne au Temple, et c'est le Mahasitachékel. On donne donc, Mahasitachékel, c'est-à-dire cette demi-pièce que l'on donnait chaque année. Chaque année, on devait donner au Temple une demi-pièce qui allait servir à alimenter, à payer les corbanotes, c'est-à-dire les sacrifices, tous les travaux du Temple. Et qu'on soit milliardaires ou très pauvres, tout le monde donnait la même demi-pièce pour être sur un pied d'égalité devant Akkadosh Baruch Hu, pour que ces dons qui sont au Temple, pour que ces actions qui sont au Temple, soient au nom de tous et d'une manière égale. Donc on donne à Akkadosh Baruch Hu, en donnant ce Mahasitachékel, cette demi-pièce. En France, c'est une demi-pièce d'un euro. En Israël, c'est une demi-pièce d'un shekel. On en donne trois parce que, justement, il est répété trois fois le mot Trouma dans cette paracha, donc on donne un euro et demi ou un shekel et demi en hérédie d'Israël. Il y a des gens qui font plus, qui font mieux et qui donnent la valeur du demi-shekel en argent, en métal argent, telle qu'elle était au Temple. Donc, cette valeur d'un demi-shekel en métal argent, cette année, paraît-il, est autour de 28 shekels en Israël. Donc, on va dire peut-être autour de 6 euros en France. Alors, ce Mahasitachékel se donne à ce qui représente aujourd'hui le Temple, c'est-à-dire les échivotes, les endroits d'études, les synagogues, les cours de Torah, les Talmudé Torah pour les enfants, etc. Maintenant, un deuxième don, encore une autre dimension du don, ce n'est plus le don au Temple, c'est le don aux pauvres, c'est Matanot La Evionim. Toujours le don, rappelez-vous, c'est cette ligne réparatrice qui vient après le premier Temple, après cette fermeture du don, pour nous réouvrir ces portes du don venant du ciel. En donnant, on réouvre ces portes, on réouvre l'ustensile qui va permettre de recevoir du ciel et de pouvoir encore plus donner. Donc, ce don aux pauvres, Matanot La Evionim, il y en a deux, on doit donner, parce que c'est écrit Matanot, on doit donner donc deux cadeaux, donc à deux pauvres. Il faut qu'on ait deux personnes pauvres, alors on donne à Sédaka en général. Matanot La Evionim, c'est, il faut que ce soit quelque chose qui se mange ou quelque chose qui est, en tout cas, la valeur de quelque chose qui se mange. Alors, le minimum, c'est de donner la valeur de deux petits repas. Deux petits repas. Donc, bon, un petit repas, c'est un sandwich et une petite boisson. Donc, en Israël, ça coûte à peu près, peut-être entre 18 et 20 shekels. En France, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'est un sandwich et une boisson. Et il faut multiplier ça par deux et donner ça à une caisse de Sédaka. On continue toujours sur le don, la réparation par le don. C'est le don à ses amis, le don à ses amis. Alors, on donne à nos amis, aux gens qui sont proches de nous, à des gens même plus loin. On peut donner autant qu'on veut. On donne donc, mais on donne ce qui s'appelle le Michlo Armanot. Michlo Armanot, on ne peut en donner qu'un seul. Il suffit d'en donner un seul. Il faut qu'il y ait dedans une boisson et quelque chose qui se mange à nouveau. Donc, un Maisonot, on essaie quelque chose qui est de la farine, un gâteau, du pain et une boisson qui accompagne ce Michlo Armanot. Donc, le Michlo Armanot, on peut en donner, comme on a dit, des centaines. Donc, vous voyez que tout est axé ici, à Pourim, dans le don, sur le don. Ce fameux don où on répare, on répare au contraire le contraire. Ce qui avait été le contraire, la fermeture. Maintenant, une chose extraordinaire, c'est qu'on se donne aussi à soi, à Pourim. On se donne à soi-même. C'est-à-dire que le repas, les boissons, le whisky, les choses, les alcools, la vodka, le vin, les merveilleux mets que l'on a sur la table, sans compter les Michlo Armanot, que l'on reçoit des gens, tout ce confort, toute cette joie, eh bien, c'est un don que l'on se fait à soi-même aussi. On est généreux envers soi aussi, et ça, c'est très important. Et être généreux envers soi, c'est quelque part être généreux aussi envers Akkadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu est heureux. Il est heureux de nous voir heureux, de nous voir comblés, de nous voir dans la joie, de nous voir dans le festin. C'est aussi un don vers Akkadosh Baruch Hu. Alors, vous voyez donc quatre mitzvot de Purim qui sont toutes les quatre tournées vers le don. Vers le don, vers l'autre, vers soi-même, et bien entendu, vers Akkadosh Baruch Hu. Une mitzvah très importante aussi, naturellement, c'est d'écouter, d'entendre la providence divine. Alors, on l'entend à travers la Megillah. La Megillah, donc Megillah Tester, que l'on écoute très attentivement. De toute façon, dans toutes les lois de la Torah, dans toutes les mitzvot de la Torah où on doit écouter, alors il faut écouter très attentivement. Que ce soit par Achat Zahor ou par A, etc. On doit écouter avec beaucoup d'attention. Dans la Megillah, évidemment, il y a beaucoup de bruit. Alors, c'est bien, ça réveille. C'est très joyeux. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on s'endort s'il n'y a pas du tout, du tout, du tout, du tout de bruit. Au bout d'un certain temps, l'esprit commence à rêvasser. Donc, ce bruit, finalement, il peut être aussi quelque chose qui réveille et qui aide. Et puis, ce bruit aide aussi à casser, en quelque sorte, disons, les tensions qu'on peut avoir, les choses de la journée, les choses de notre histoire personnelle. Finalement, on entend tous ces pétards, tous ces enfants qui font du bruit, on tape du pied. Alors, on finit par rire. Et on finit aussi par ne plus prendre du tout au sérieux tout ce qui arrive en se disant que, finalement, c'est Akashboku qui dirige son monde. Alors, naturellement, il faut quand même entendre la mégila. Il faut l'entendre aussi bien que possible. C'est pour ça qu'on a devant soi des mégilotes. On a des mégilotes, en général, qui sont cachères. Ça veut dire quoi, cachères ? Ça veut dire qu'elles sont écrites à la main, par un sauf-fer. Et ce qui nous permet qu'en même temps de lire mot à mot, si on n'en a pas, on peut être avec un voisin qui en a une, et on lit ensemble, de lire mot à mot en même temps que le chali-art-sibourg, en même temps que l'officiant, la mégila, de sorte que si on loupe un mot, alors on l'aura quand même lu, et on aura donc fait la mitzvah de ne pas avoir manqué une seule lettre de la mégila, puisque derrière toutes les lettres de la mégila se cache, à Kadosh Baruch Hu, se cache la providence divine. Alors, ceci est vrai aussi pour les femmes, puisque les femmes font aussi partie de ce message, doivent aussi faire ce tikkun du premier temple, doivent aussi retrouver cette vision de la providence et cette nouvelle relation avec Akadosh Baruch Hu, et donc elles doivent elles aussi entendre la mégila comme il faut, et si elles ont du mal, parce que parfois ça arrive aussi que dans les Ratnashim, la sonorité, la sonorisation ne soit pas très bonne, et bien qu'elles aient aussi une mégila. Elles aient aussi une mégila, ce n'est pas du tout interdit, au contraire, c'est recommandé. Si une femme peut, qu'elle laisse un mégila, qu'elle lise avec ses amis ensemble, qu'elle suive mot à mot, donc les paroles du Shaliyar Tzibbo. Alors, il ne reste qu'à vous dire un Purim Sameach, j'espère que ça vous a un petit peu apporté, qu'on revoit un peu les arts de Purim sous un regard un tout petit peu différent, pour essayer de comprendre un petit peu le sens de ce qui se passe, de ce qui se cache derrière, du message de ces mitzvot, d'accord, toujours tourné naturellement vers le don, et aussi vers le don, vers soi. Alors, le déguisement, n'oubliez pas le déguisement, c'est très 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 important. Le déguisement, on croit que c'est un jeu, on croit que c'est, disons, un moyen simplement de rire et de faire des farces. Le déguisement a un sens très très profond, il veut dire là que finalement, tout n'est qu'apparence et que finalement, tout, tout, tout est dirigé par Akkadosh Baru et que la vérité se regarde pour qui sait le voir, avec beaucoup d'émunas. Alors, si Dieu veut, pourim samer à nous tous et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un nouveau cours et pour quelques réflexions ensemble. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada